Et salut à tous les amis ! C'est créanlement bon et j'espère que vous passez une excellente journée ! Aujourd'hui les amis, nouvelle recette avec Mamie ! Mamie, qu'est-ce que vous préparez aujourd'hui ? Un matété de crabe ! Aïe 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 ! Un matété de crabe pour les fêtes de Pâques spécialement pour vous ! Comme ça vous pourrez refaire cette recette chez vous pour les fêtes ! Mamie, tu vas nous montrer tes secrets pour le bon petit matété ? Oui ! Bon, on y va ! Juste avant de passer à la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo ! Et de mettre des pouces bleus ! Aussi j'ai des pouces bleus ! Voilà ! Alors les amis, déjà pour commencer ce matété, il nous faut des crabes ! Et des crabes de terre, de mangrove, c'est ceux qu'on utilise pour Pâques ! Voici nos crabes ! Ils sont encore vivants les amis ! Eh oui ! Coucou les crabes ! Bon alors là, voici les crabes ! Voilà, les crabes ! Regardez ! Et là, on va les nettoyer ! On va les boire de l'eau, voilà ! Et on va les brosser, tout ça ! Voilà ! Qu'est-ce que tu vas faire avec ce crabe ? Alors du coup, on va prendre le crabe ! Voilà ! Et là, on va le brosser pour qu'il puisse devenir bien clair et qu'il soit bien propre ! Parce qu'il faut brosser le crabe, que le truc soit bien propre pour pouvoir le cuire ! Tu vois ce que je veux te dire ? Toutes les impuretés ! Ça va bien, je regarde comment mon papy fait, c'est pour ça ! Bon, ensuite, il va falloir retirer du coup, les petites griffes, si on peut dire ! Voilà, comme ça, donc on retire avec un couteau, c'est de faire de votre sens ! Voilà ! Voilà ! Et donc maintenant, on se retrouve dans la cuisine ! Exactement, pour pouvoir tout simplement brûler les poêles ! Donc on fait ça classiquement, de manière très classique ! Voilà ! Comme ça ! Sur les flammes ! Tu vois ! Maintenant qu'on a brûlé les poêles, qu'est-ce qu'on fait après, Manu ? Ben, j'ai ouvert le crabe, pour que je puisse récupérer ce qui se trouve à l'intérieur, donc on dit que c'est la graisse du crabe ! D'accord ! En principe, c'est ça ! Donc c'est ce qui donne la couleur au riz ! Ah ! Et le goût ! D'accord ! Donc on le met de côté ! Ok ! Voilà, casser le crabe ! Alors, maintenant qu'on a tout cassé, voilà ! Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la prochaine étape ? Ben, je vais citronner les crabes ! Ça, c'est très important ! Ma maman aime beaucoup citronner les trucs, parce que justement, ça permet de retirer tout ce qui est frais, tout ça, voilà ! Voilà ! Odeur de frais, comme on dit ! D'ailleurs, il y avait une personne qui a fait un commentaire très très pertinent sur le fait de dire, ça qui a senti frais ! Il avait expliqué pourquoi on disait ça ! Merci pour vos commentaires ! Donc là, les amis, je vais couper les tomates en petits carrés ! Plusieurs petites tomates en carrés ! Je fais plusieurs lamettes, je ne vais pas jusqu'au bout, hein ! D'accord ! Voilà, hop, là, comme ça ! Et maintenant, quand vous avez fait ça, vous faites de l'autre sens ! Donc on fait ça comme ça, hop ! Voilà ! Et maintenant, vous avez coupé le tout en petits carrés ! Voilà ! Et là, vous avez des petits carrés ! Très sympathiques ! Bon alors, les amis, maintenant, il va falloir assaisonner le crabe ! Donc très très important pour donner du goût ! Donc là, on va commencer tout simplement ! On va en mettre de l'ail ! Donc voilà ! Saut-il ! Voilà ! Il faut bien assaisonner ! Pendant ce temps, tu vas rajouter du citron dans les cartes ! On met du sel, là, les amis ! Là, c'est l'assaisonnement déjà de base, hein, seulement ! C'est-à-dire qu'après, on va venir agrémenter avec d'autres choses également ! Alors, on va mettre de l'huile, du coup, hop ! Dans, hop ! Le fait tout ! Et maintenant, on va rajouter, tout simplement, des épices ! Là, on rajoute également de l'ail, de l'oignon, d'utilments végétariens ! Et donc maintenant, on ajoute les tomates ! Voilà ! C'est ça ! Hop ! Là, on rajoute un petit peu d'œuf, c'est ça, mamie ? Ouais ! Voilà ! Pour pouvoir faire ça revenir ! Donc là, on rajoute le crabe, du coup ! Je vais faire revenir les crabes ! Déjà assaisonner ! Donc, pour préciser, là, on n'a mis vraiment que la partie avec les pâtes, hein ! Puisque l'autre partie, elle est toujours là, l'autre partie du crabe avec la carcasse ! Donc là, on rajoute les lardons ! Ensuite, on remet bien sûr le tour avec les lambeaux ! Deux cuillères à café de pâte à colombo ! On peut remplacer par de la poudre à colombo ! D'accord ! On peut mettre les deux ? Non, on peut mettre la poudre à colombo ou moi, j'ai du bas salé ! Tu fais ça au feeling ! Tu as envie de mettre un petit peu de bas salé ? Là, tu mets du bas salé à la pâte de la poudre à colombo ! Et puis, ma maman va en mettre toujours dans la poudre à colombo ! Regarde la vérité ! Elle en met quand même ? Mais bien sûr ! Regarde ! Et ma maman, faut pas attention ! Tu sais qu'il y a dit, je les ai dit ! La dernière fois, tu avais l'air pas très à l'aise ! Comme si tu étais timide, tout ça ! Pas timide, du tout ! Ah bon, d'accord ! C'est à un moment que tu te donnes ! Ah bon ? Mais oui, allez ! C'est bon ma maman, c'est bon ! On rajoute de l'eau ! Il faut faire bien cuire le crabe ! Est-ce que tu as une idée du temps à peu près où on fait revenir le crabe comme ça ? Moi, j'en fais à peu près ! J'en fais une quinzaine de minutes ! Une quinzaine de minutes ? Peut-être une vêtaine de minutes ! Voilà, une vêtaine de minutes ! Et après, il faut faire revenir ! Et après, il faut faire cuire ! Il faut faire cuire le crabe ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de récupérer la graisse du crabe ! D'accord ! Là, il y en a l'autre ! Donc là, je vais rajouter la graisse du crabe ! Et ça donne vraiment la couleur que tu disais ! Donc là, Mami, j'ajoute un peu de citron encore ! Donc là, les amis, on vient couvrir là ! Encore un peu ! Ok, très bien ! Ok ! Et là, on attend 30 minutes ! Ouais, il faut que ça soit bien cuit ! Là, du coup, ça doit faire bien 30-35 minutes que ça cuit ! L'eau qu'on avait mis, ça a réduit ! Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dedans du riz ! Et qu'on a bien lavé, évidemment ! Qu'on a bien lavé 2 à 3 fois, évidemment ! Très important ! 4 fois même ! 4 fois même ! Alors, sinon les amis ! Pendant que c'est en train de cuire là, tout simplement ! On voulait tout simplement vous dire que voilà, les épisodes avec Mamie ! On est très contents de voir que vous adorez ça ! D'ailleurs, Mamie, hein ! Pas vrai ? Oui, bien sûr ! Voilà, elle est très contente aussi ! Tout le monde est content ! Donc voilà, on essaie de faire un maximum de recettes également avec Mamie ! La Mamie de Johanna aussi, hein ! Elle sera présente pour l'instant ! Pour l'instant, elle n'est pas là ! Elle n'est pas sûre ! Elle n'est pas en Guadeloupe ! Mais dès qu'elle revient, on reprend ! J'ai juste envie de vous dire tout simplement que nous aussi, hein ! On va reprendre également les recettes aussi ! Moi, j'avais déjà quelques petites idées ! Mais tu vois, d'essayer de faire des trucs un peu, tu vois, différents ! Et puis, tu goûteras ! Oui, bien sûr ! Voilà, c'est ça ! Donc, n'hésitez pas à nous dire quelles recettes que vous voulez, tout simplement, en commentaire ! Moi, j'ai déjà quelques idées, des petites choses grillades et tout comme ça, etc. Avec du bon riz ! Et d'autres... D'autres petits trucs, vous inquiétez même pas ! Bon, voilà, ça y est les amis ! Du coup, le matité is ready ! Donc, il paraît pour le dire en créole ! Voilà ! Ok, regardez ça ! Voilà ! Regardez ça ! Voilà ! Le matité ! Alors, regardez, je vais le remirer pour vous ! Remirer ! Hum... In English ! Hum... Aïtouille ! For you ! Bon, les amis ! Alors, on va passer à la phase de la dégustation ! Comme d'habitude ! Yummy ! Focus les familles ! Comme d'habitude ! Eh ben oui ! On n'oublie pas les bonnes manières ! Ah, voilà, là ! Beau focus ! Regardez le crabe ! Regardez-moi cette pince de crabe ! La prendre là, comme ça ! Ohlalalala ! Machin ! Le riz ! Le riz ! Regardez ça ! Bon petit riz ! Un peu de piment ! Un peu de piment ! Comme d'habitude ! Comme d'hab ! Je vais rajouter le mien aussi ! Ah ! Parce que maintenant, Johanna commence à manger du piment ! Les amis ! C'est un piment ! C'est pas le même que lui ! C'est beaucoup moins fort ! Voilà ! Le riz, les amis ! Regardez ça ! Voilà ! C'est un piment 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 ! Moi, je n'ai pas forcément l'habitude de manger du mal-tété ! Je n'ai pas mangé beaucoup dans ma vie ! Je vais être franche ! Mais en tout cas, c'est très bon ! Alors, je ne pourrais pas comparer par rapport à d'autres mal-tétés du coup ! Mais c'est très très bon ! Elle entend de manger à côté aussi son mal-tété ! Il est bon, mamie ? Il est très bon ! Hummm ! J'ai pas l'habitude d'en faire ! Hop ! Casser ça ! Voilà ! Voilà ! Tu casses ! Et après ça... Je sais pas si tout le monde aime le crabe ! C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué à manger ! Il y a des gens qui n'aiment pas la complexité quand ils mangent ! Ils aiment bien quand tout ce qu'ils mangent ! C'est assez simple ! Voilà ! Tu casses et puis tu viens casser avec tes dents et tu suces en fait ! Voilà ! Il y a aussi des pinces ! Si vous voulez manger avec des pinces ! Bien sûr ! Regardez en fait c'est ce qu'il y a dedans ! Voici la chien en fait qu'il y a dedans ! Et c'est ce qu'on vient manger en fait tout simplement ! Très très bien mangé ! C'était excellent mamie ! Comme d'habitude à tes recettes ! Et bien ravis nos papilles ! Merci ! Donc n'hésitez pas à refaire la recette chez vous ! A nous envoyer des photos et des vidéos de votre matété ! Et on vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques ! Exactement ! Bonnes fêtes de Pâques à tous ! Voilà ! A bientôt ! A bientôt ! Maximum de pouces bleus ! Abonnez-vous ! Ce n'est pas encore fait ! Activez la petite cloche ! Et puis nous on se dit à la prochaine ! Ça Pétox ! Allez ! Tchuss ! Laissez-moi boire au convelouté ! Laissez-moi boire au convelouté !